Et là, on va s'intéresser à ce qui se passe chez nos voisins. Ça s'appelle l'actualité sans frontières. Et direction l'Allemagne, on va nous rejoindre là-bas, Amor et Guibert. Alors, on va parler des inégalités salariales entre hommes et femmes. Vous connaissez, en France, et bien en Allemagne, ça existe aussi, bien sûr. Mais le gouvernement allemand a décidé de prendre les choses en main. Il va présenter un projet de loi visant précisément à obliger les grandes entreprises à respecter cette égalité salarial. Alors, vous imaginez, c'est une réforme ambitieuse. Bonjour, Amor et. En quoi elle consiste ? Bonjour, William. Bonjour à toutes et à tous. Et bien, vous l'avez dit, c'est une idée toute simple qu'a le gouvernement. C'est de forcer les entreprises à respecter cette égalité de salaire entre les hommes et les femmes. Alors, pas toutes les entreprises, seulement les plus grandes. Au-delà de 500 salariés, et bien la règle, ça sera l'égalité stricte des salaires entre les hommes et les femmes. Entre 200 et 500 salariés, l'entreprise devra ouvrir un droit à l'information, c'est-à-dire que tout un chacun pourra demander quel est le salaire pratiqué au poste qui l'occupe, et voir ainsi s'il y a des différences entre les hommes et les femmes, tout en respectant, bien sûr, l'anonymat de chacun. Avec cette réforme, le gouvernement espère réduire plus vite le différentiel de salaire entre les hommes et les femmes. Ce qui était de 23% il y a 10 ans, il est toujours de 21%. Ça ne baisse pas. Mais pourtant, il y a des entreprises qui n'ont pas attendu le gouvernement pour appliquer cette égalité stricte des salaires entre les hommes et les femmes, comme on va le voir dans ce reportage que nous avons préparé pour vous avec Clara Dess et Michaëlla Vert. Elle s'est imposée dans un milieu d'hommes. Angelica Nens travaille pour la compagnie des autres Berlin. Et entre elle et son collègue masculin, il n'y a aucune différence de salaire. Je trouve ça super. On est vraiment sur un pied d'égalité. Moi, je travaille comme eux. On fait le même travail. Et cette égalité salariale concerne tous les postes. La transparence en matière de rémunération est totale. L'entreprise y trouve son avantage. Elle est beaucoup plus attractive quand il s'agit de recruter. S'il n'y avait pas cette égalité, je ne serais plus là. Moi, je veux être à égalité. J'ai connu ça dans d'autres entreprises où l'on n'a pas le droit de parler de salaire. Je trouve ça frustrant. Je ne peux que le conseiller d'être plus transparent. Un employeur qui paye les femmes autant que les hommes, c'est une exception en Allemagne. Le gouvernement veut donc changer les mentalités. Dans les grandes entreprises, chacun aura désormais la possibilité de demander ce que les autres, hommes ou femmes, gagnent au même poste. Il y a des comités d'entreprise et c'est à eux désormais de donner l'information à la personne qui la demande. Cela renforce les CE, mais aussi les femmes, car elles ne sont plus toutes seules. Mais le chemin vers l'égalité totale entre hommes et femmes au travail est encore long, car il ne s'agit pas seulement de rémunération, mais aussi d'accès à certains emplois et postes à responsabilité. Et sur ce point-là, les Allemandes ont encore beaucoup à gagner. Alors chaque pays, son explication. Quelle explication on donne en Allemagne sur cet écart de salaire entre les hommes et les femmes ? Un écart important, 16 euros brut de l'heure en moyenne pour les Allemandes, 20 euros pour les hommes. En fait, il y a d'abord des raisons structurelles. En Allemagne, les femmes, plus que les hommes, sont à temps partiel. Et elles occupent aussi des postes où les rémunérations sont moins importantes. Les femmes Allemandes aussi, quand elles sont en congé maternité, elles s'absentent très longtemps, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et quand elles reviennent au travail, elles ont beaucoup de difficultés à prétendre aux mêmes rémunérations et aux mêmes postes qu'avant. Ça, ce sont des raisons structurelles. Mais à poste, temps de travail, expérience équivalent, les femmes touchent de toute façon 7% de moins que les hommes en moyenne. Et ça, c'est de la discrimination pure. Et c'est à cela que le gouvernement veut s'attaquer avec cette réforme, une grande réforme qui devrait concerner au total plus de 14 millions de salariés, hommes et femmes en Allemagne. Oui, c'est important. Merci beaucoup, Amaury. A bientôt cette semaine.